Pour être pertinente, l'étude du milieu marin nécessite la mise en place d'un système d'observation à grande échelle sur le long terme. Lancée en 2014, l'opération Objectif Plancton vise à comprendre le fonctionnement et l'évolution de différents écosystèmes côtiers. Objectif Plancton est une opération de science participative. L'idée générale est de pouvoir, avec la participation de plaisanciers, décrire de manière un peu plus précise la variabilité de la biodiversité du phytoplankton, notamment dans différents écosystèmes côtiers, rade de Brest en l'occurrence, baie de Concarneau et rade de Lorient. Lors de chaque opération, les plaisanciers volontaires réalisent un ensemble de prélèvements. Les échantillons sont ensuite traités et étudiés par les scientifiques. Les prélèvements sont des prélèvements d'eau dans lesquels on va regarder différentes choses, la biodiversité du phytoplankton, compter les espèces présentes, mesurer les concentrations en éléments nutritifs dans cette même eau. Et en parallèle, on a également des traits de filet, des filets à plancton qui permettent de collecter plus de matériel pour regarder un peu plus en détail, notamment tout ce qui est diversité génétique du phytoplankton. Les données récoltées permettront d'obtenir une analyse synoptique et temporelle des différents écosystèmes. Grâce à la présence de nombreux plaisanciers, on peut avoir une cartographie un petit peu à un instant T d'un écosystème. Et ensuite, si ces prélèvements s'inscrivent dans la durée, se pérennisent, on peut éventuellement observer des changements dans la composition des communautés phytoplanktoniques, voir, comme ça a été le cas avec les collègues de Concarneau, voir des espèces qui n'ont pas été vues depuis plusieurs années, ou de nouvelles espèces qui sont plutôt d'un climat tempéré chaud, qui petit à petit apparaissent ou remontent vers le nord. Donc, voir des changements liés au changement global, au changement climatique, par exemple. Sous-titrage ST' 501